Ils viennent d'apprendre la nouvelle, les 24 salariés des volailles de l'Odé à l'André-Varzec sont à l'intérieur, sous le choc. C'est leur délégué qui nous explique comment ils ont appris la fermeture définitive de leur abattoir, pour raisons sanitaires, surarrêtés du préfet. Vendredi, la direction leur avait parlé de chômage technique temporaire. C'est ce matin par la presse que j'ai appris, c'était fermeture définitive. En venant de la direction, on ne sait rien du tout. Ils ne viennent pas vers nous, donc on apprend petit à petit, tous les jours. Ils nous ignorent, ils font ce qu'ils ont à faire, puis voilà, ils ouvrient à côté. C'est grouti, quoi. Pour moi, c'est un manque de respect vis-à-vis du personnel. Cette décision de fermeture intervient après un an de mise en demeure. La direction du groupe Leclésio, basée dans les Côtes d'Armor, n'a pas réalisé les mises aux normes nécessaires à la poursuite de l'abattage des dindes. Et les inspecteurs avaient relevé des manquements récurrents aux règles d'hygiène. Le maire de Landré-Varzec avait senti la situation se dégrader. C'était une fin programmée pour moi. Ce n'est pas une vraie surprise. Quand vous dites que c'est programmé, c'est-à-dire que pour vous, c'est volontaire ? Je pense que oui. Je pense que oui, que c'est volontaire. Parce qu'ils avaient la possibilité d'améliorer l'outil, ils ne l'ont jamais fait. Par contre, ils investissent à Saint-Caradec où ils ont l'équivalent. Donc pour moi, c'était une programmation d'acheter un outil pour supprimer une concurrence à un moment donné. Mon cher, il faut que je demandais des investissements. On me répondait qu'il n'y a pas de sous, il n'y a pas de sous. Il y avait toujours des pannes en journée. Des machines qui lâchaient. En 15 ans, l'abattage des dindes est passé de 25 000 à 7 000 par jour sur ce site. Après les difficultés de Doubs et la fermeture de Tilly, c'est une nouvelle page de l'abattage industriel qui se tourne. Sous-titrage Société Radio-Canada